Salut les potos, c'est Jim, c'est bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui puisque c'est vrai je vois souvent parler sur les groupes les gens des fameuses vitrines Deltoff, donc les fameuses vitrines de chez Ikea. Les vitrines certainement les meilleures au niveau du tarif même si ça a pas mal augmenté puisqu'on était sur des prix de 50€ il y a pas mal d'années quand c'est sorti je me souviens. Et maintenant il faut compter 99€ pour pouvoir s'en offrir une mais ça reste quand même relativement intéressant par rapport au prix du marché sur d'autres vitrines. C'est les vitrines les plus utilisées par les collectionneurs qu'on peut voir sur tous les groupes et les différentes vidéos que l'on peut apercevoir et ça reste vraiment quelque chose de très intéressant. Et aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo finalement pour pouvoir te dire tout ce que je sais par rapport à ces fameuses vitrines de chez Ikea, comment les utiliser au mieux, les petits accessoires. Je vais te parler des prix, des accessoires, de tout ce qu'il y a à savoir sur ces vidéos pour que tu puisses être au top et bien mettre en valeur ta collection mais également l'entretenir et la protéger de la poussière. Et bien écoute pour commencer je vais te parler de l'éclairage donc de la vitrine Deltoff ou plutôt Detloff si je devais bien parler en bon suédois. Ce qui n'est pas mon cas donc on va rester sur le Deltoff même si certains je sais vont le critiquer. On va parler de l'éclairage et donc de ce qu'on peut faire pour pouvoir mettre bien correctement sa vitrine en lumière. Donc vous pouvez voir que la vitrine de gauche elle est bien éclairée et la vitrine de droite donc elle ne l'est pas du tout. Et on voit tout de suite la différence donc c'est super lumineux à gauche, super resplendissant et on a vraiment un effet des plus jolis au niveau de la mise en valeur des figurines. Donc ça c'est déjà un premier point. Et bien écoute ce que tu peux faire toi dans un premier temps pour pouvoir éclairer comme il faut ta vitrine. Alors de base tu as des systèmes d'éclairage qui sont vendus à part par Ikea puisque Ikea sont les champions de la mise en vente de pièces en détail. Moi ce que je peux te conseiller c'est simplement de passer par les petites boutiques Action. Donc Action tu connais forcément maintenant ça pullule il y en a partout autour de chez nous et tu vas trouver des bandes à LED. Donc des petites bandes à LED que tu vas payer 15 balles donc vraiment pas cher et tu vas pouvoir venir les coller tout le long de la vitrine. Donc comme j'ai fait ici donc tu vas pouvoir partir en bas à gauche pouvoir remonter. Hop on va remonter tout doucement que tu puisses bien voir la totalité. Voilà je l'ai fait partir en haut et après simplement donc je suis redescendu. Donc comme tu peux le voir ça descend jusqu'en bas donc ça tombe nickel au niveau de taille. Ça coûte 15 euros et c'est vrai que c'est absolument génial pour pouvoir bien éclairer donc ta vitrine. En plus tu as une petite télécommande donc tu peux régler donc la luminosité et les différentes couleurs. Et simplement tu as un boîtier donc qui va mettre à part donc sur le côté avec le petit détecteur si tu as la télécommande. Et donc à partir de là tu vas pouvoir donc simplement venir changer la lumière, l'éteindre, l'allumer tout simplement avec ta petite télécommande. Alors autre petit conseil que je peux te donner donc on peut voir que les bandes à LED de temps en temps elles ont tendance à se décoller sur le côté. Donc ça c'est quelque chose qui est assez irritant, assez pénible. Et donc le petit conseil que je peux te donner donc pour pouvoir ne pas t'embêter, ne plus être embêté tout du moins avec ceci. C'est d'acheter en fait un petit scotch donc de la marque 3M. Donc en fait c'est un scotch donc là que j'ai acheté dans les boutiques Cultura. Tu pourras trouver, je n'ai plus le prix en tête, je suis désolé. En fait c'est un petit scotch qui est double face donc c'est super pratique. Et c'est fait exactement donc le diamètre en fait de la bande à LED. A peine plus peut-être mais sincèrement c'est quand même top pour pouvoir recoller ça. Donc je l'ai fait à d'autres endroits. Donc là ça s'est décollé, je l'ai gardé volontairement pour la vidéo pour pouvoir te l'expliquer. Et donc comme ça tu ne seras plus du tout embêté par ce phénomène là. Donc le petit scotch à acheté c'est chez Cultura et c'est hyper pratique. Allez on continue ! Et maintenant je vais te donner mon troisième conseil et comment tu peux faire pour protéger ta vitrine de la poussière. Donc on est tous un peu fainéant, c'est toujours un peu pénible de devoir faire la poussière. Et en plus on n'a pas envie que ça vienne se mettre sur nos magnifiques figurines. Donc là tu as une petite astuce qui est très bien. Tu vas pouvoir acheter en fait un système de petites bandes avec des brosses sur les côtés. Alors hop, je vais essayer de te faire une mise au point pour que tu puisses bien voir comment ça se met. C'est adhésif. Donc tu vas pouvoir également venir le coller tout le long. Donc tu trouves ça, moi j'ai acheté ça sur Amazon. Donc je te mets une petite photo en fait de l'annonce en question. Mais je suppose que tu peux très bien, comme les bandes à LED, d'ailleurs je vous en ai parlé de chez Action au début. Mais vous pouvez en acheter tout à fait ailleurs. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais toujours est-il que c'est pour te montrer cette petite astuce en fait. Donc tu vois, j'en ai mis tout le long. Donc là il y avait un petit peu de découpe à faire pour pouvoir bien le mettre en place. Je les ai simplement coupés. Je suis redescendu. Tac ! Je suis redescendu tout le long de la vitrine. Et on va voir que c'est juste en bas. Et je me suis même amusé à en mettre ici. Donc on peut voir, il y a encore un petit peu de saleté d'ailleurs. Il faudra que je nettoie. C'est pas grave. C'est vraiment une vidéo que je vous fais un petit peu en live en fait. Une vidéo live simplement. Donc pour vous donner quelques petits conseils. Parce que je vois souvent les questions revenir. Donc ça c'est plutôt quelque chose de très sympa. Et tu vas voir que quand tu fermes la vitrine. Ça c'est absolument super pratique. Hop ! Je vais faire une petite mise au point. Voilà. Donc en fait, je sais pas si tu vois. Mais les brosses en fait viennent vraiment protéger en fait l'ouverture. Puisque c'est vrai que ces vitrines Netlof. Il y a énormément de jours en fait qui laissent passer la poussière. Et donc là c'est super bien protégé. Donc sincèrement, n'hésite pas à en mettre. C'est pas excessivement cher non plus. Et honnêtement, c'est quelque chose qui va te changer la vie au quotidien. Et bien c'est parti pour le quatrième conseil. Et écoute, regarde bien ce que je vais te montrer. Souvent en fait avec les vitrines Netlof. Le souci que tu as, c'est que les étagères. Et bien t'as juste en fait des barres métallisées qui viennent en fait. Donc on aperçoit ici ces barres métalliques qui te permettent de poser les étagères. Et qui te laissent pas forcément beaucoup en fait de marge. Pour pouvoir régler comme tu veux tes vitrines. Même pas du tout d'origine. Et en fait bien souvent, t'as un écart qui est assez important. Entre en fait les différents étages. Donc tu vas pouvoir régler ceci en achetant en fait des petites attaches. Donc je te montre ici. Hop, tac, petite mise au point. Je sais pas si tu vois bien ici la petite attache en plastique que je suis venu visser. Donc il va falloir bien bien mesurer en fait. Donc avec un mètre. Quitte à ce qu'elle mette un petit trait à chaque fois pour pas te planter. Et simplement, voilà. Tu vas pouvoir en fait régler les étagères comme tu veux. Et ça c'est hyper pratique parce que du coup tu vas pouvoir donc régler en fait les écarts que tu vas avoir. Et avoir quelque chose de beaucoup plus sympa en termes d'espacement. Plutôt que d'avoir en fait un trou énorme entre chaque étage de tes figurines. Donc ça c'est le quatrième conseil que je te donnais. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. Alors pour ma part je les ai achetés sur Ebay. Tu verras, il y a plusieurs. Je te conseille de chercher directement sur internet. Tu vas trouver plusieurs annonces et tu vas avoir du choix. Notamment même sur Ebay. Il y a différents types de prix. C'est pas super donné. Sachant que je pense que c'est quelque chose qu'on peut facilement réaliser avec une imprimante 3D. Si tu es expert à mon avis tu peux le faire toi-même. Mais c'est quand même hyper pratique. Et on peut directement l'acheter comme ça sur internet. Et donc maintenant cinquième conseil que je vais pouvoir te donner. Et bien écoute les vitrines d'Eltoff quand tu les achètes. Simplement elles sont fournies avec des tipiers de ce type. Et le gros gros défaut que ça apporte en fait c'est qu'une fois que tu vas poser ta vitrine à même le sol. Ton premier étage va être tout en bas. Et en fait il y a toute une partie où tu ne vas pas vraiment en termes de visuel en profiter. Ça ne va pas être génial. Et ça c'est un gros défaut qu'on trouve avec la plupart des vitrines. C'est à dire que le premier niveau de ta vitrine on ne sait jamais trop comment l'utiliser. Moi ce que je te conseille c'est de ne pas utiliser ses pieds. Et de rajouter un peu d'argent de manière à acheter un meuble. Donc comme celui-ci. Donc un petit meuble sur pied qui va permettre de surélever tes vitrines d'Eltoff. Et donc ça va être quand même largement plus sympa en termes de visuel. Comme tu vois j'ai pu mettre une résine dans ce premier étage. Donc qui comble parfaitement en fait le visuel. Et surtout qui est très visible quand je suis assis du point de vue de mon canapé. Donc ça c'est vraiment quelque chose de sympa. Ce petit meuble en plus tu vas pouvoir y mettre des rangements à l'intérieur. Donc ça coûte un peu moins de 70 euros. Et simplement il n'y a pas énormément de rangements. Donc comme tu vois j'ai mis quelques boîtes qui traînaient chez moi. Mais tu vas pouvoir par exemple mettre de la pièce détachée. Ou ce que tu veux à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pratique également. Pour mon sixième conseil. Ce que je vais te conseiller. C'est de regarder donc le prix de l'occasion. Il ne faut pas hésiter à aller voir sur le Bon Coin. Donc les vitrines d'Eltoff. C'est des vitrines qui sont en vente depuis des dizaines d'années chez Ikea. Donc beaucoup beaucoup de gens en ont acheté. C'est un best-seller chez eux. Et il ne faut pas hésiter à aller voir sur des sites comme le Bon Coin. Donc tu vas pouvoir trouver des fois des vitrines maintenant à moitié prix. Vraiment très très intéressants. Là ici en l'occurrence. Donc j'ai une ancienne vitrine d'Eltoff. Donc que j'ai mise à côté. Comme tu peux voir malheureusement. En fait le bois est marron là où je voulais du blanc. Donc je vais simplement donc acheter des bandes en mélaminé. Donc tu en trouves partout. Malgré un bricolage. Là je t'ai mis un exemple dessus sur Amazon. Donc de ce que tu peux trouver. Et simplement tu vas pouvoir venir découper. Pour remettre en blanc la bordure. Et que ça colle parfaitement avec le reste de ton habillage de meubles. Donc de la couleur de ton choix. Donc ça c'est vraiment quelque chose de pratique je trouve. Et en plus c'est vrai que ça te permet de faire pas mal d'économies. Par rapport au prix des vitrines d'aujourd'hui. Et bien écoute mon septième et dernier conseil que je vais te donner. C'est l'utilisation de petits supports en acrylique. Donc ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir trouver sur des sites comme AliExpress. C'est hyper pratique puisque ça va te permettre de mettre tes figurines à différents niveaux. Et d'éviter que ce qui est derrière finalement soit moins visible que la figurine qui se trouve devant. Donc ça c'est quelque chose que je vois souvent sur les groupes et les forums. Donc il y a souvent des questions par rapport à ça. Donc tu vas simplement sur AliExpress. Tu vas trouver ça. C'est très facile. C'est pas vraiment cher. Et ça va permettre encore une fois de mettre correctement ta collection en valeur. Et bien écoute j'en ai à présent terminé avec cette petite vidéo tutoriel sur tout ce qu'il faut savoir sur les vitrines d'Ethlof. J'espère que tu as trouvé ça utile. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésite pas à me donner ton retour en commentaire. Donc ça me fera vraiment plaisir. Et j'hésiterai pas à te répondre si tu as des questions. Donc là il faut y aller aussi. Il faut en poser. C'est pas un souci. Également je tenais à remercier chaleureusement. Donc ou plutôt à dédier cette vidéo à mon ami Mickaël Marco. Mickaël qui est vraiment un excellent ami à moi. Et je dois avouer qu'il y a pas mal de choses dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc qui viennent de conseils qu'il m'a lui-même donné. Donc j'étais vraiment obligé de lui rendre hommage dans celle-ci. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc avec les petits conseils que j'ai fait passer à travers cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. Dans la meilleure des mesures j'essaierai de t'y répondre le mieux que je peux. Mais également le plus précisément possible. Et bien écoutez j'en ai à présent terminé avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle review sur ma chaîne. Les Reviews du Sanctuaire. C'était CDZ Gyms. Portez-vous bien. Salut salut. A bientôt. Bye bye.